Salut les loulous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toute l'équipe MaxiScoot s'associe à moi pour vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et beaucoup de succès dans tout ce que vous entreprenez et je profite de cet instant pour vous annoncer que les soldes d'hiver ont actuellement débuté et que nous vous offrons chaque semaine une nouvelle sélection avec des tarifs exclusifs et je peux que vous inviter à les découvrir et en profiter. Nous on enchaîne parce qu'on a énormément de choses à se dire et je ne vais pas être tout seul pour ça. Allez, suivez-moi. Par contre là c'est du coup c'est filmé, donc du coup tu peux... J'ai pas le droit dire que ta barrière est ouverte et que t'as le gate d'or. Non. YouTube pan, mais non. T'es monétérisé, y'a plus d'argent. Yannick, salut Nico. Comment vas-tu ? Ça va bien merci. Et comment allez-vous ? Bonne année, les troopers c'est important. Bonne santé. Et beaucoup de réussite dans tous vos projets. Exactement, tout à fait. Alors Yannick, à travers la chaîne YouTube, les troopers ont découvert différents employés. Gagné. Différent... On commence Gaëtan, mais on le présente plus. Y'a eu Gaëtan, y'a eu Juju, y'a eu Franck, y'a eu Michel et y'a eu Charles. Tout à fait. Charles qui était présent cette saison, rapidement mais qui était présent. L'histoire du petit bouton. Exactement. Et toi tu es de retour. Moi alors un ancien, pour les nostalgiques. Parce que t'étais une figure emblématique de la chaîne YouTube. Ouais il fute un temps. Il fute un temps ouais. Mais avec beaucoup moins de succès que Nicolas quoi. Non c'est différent. La période était totalement différente. Honnêtement c'est incomparable, y'avait beaucoup moins de chaînes YouTube, tout ça. C'était beaucoup moins, comment dire, famous ? C'était développé. Développé aussi. Ouais on peut pas dire ça. Mais bon bref on est pas là pour parler de ça. On est là pour faire un petit débrief de la saison 2022. Avec toi, avec les Troopers. Qui fut chargé, pleine en émotions. Ouais. Et réussite je dirais. Oui je pense que c'était une réussite. Y'a eu des réussites. Des très beaux projets. Et justement on va faire la chronologie de tous les projets qu'on a pu faire pour que l'on connaisse ta réaction, ce que tu as aimé, ce que tu as pas aimé. Et surtout ce que eux ils ont aimé. Très important. Dites le nous dans les commentaires. Voilà. Et pour savoir aussi ce qu'ils veulent voir cette saison. Parce qu'on a différents projets en tête. Mais ce qui est important c'est de produire le contenu qu'ils veulent voir. Bah oui ça doit être en échange avec la communauté. Tout à fait. Alors nous en 2022 on a commencé avec Gaëtan. Avec un projet un petit peu hors du commun pour nous. On a pris une machine qui était épique chez nous. C'était la HM. Qui était en mode run. Et on l'a remise en mode entre guillemets on va dire piste. On peut pas dire route. Parce que là on peut pas la mettre sur la route. Mais on va dire piste. Oui. Y'a eu un gros travail et une belle personnalisation. On peut dire. Enfin pour moi on peut dire que au niveau finition c'est du très haut level. C'est ma vision de la chose. Bah merci pour Gaëtan et... C'est plutôt Gaëtan qui a travaillé. Ouais plutôt Gaëtan. Toujours Gaëtan. Non mais merci pour Gaëtan. Après on a changé. On a switché sur le projet 125YZ. Puisqu'on a ouvert un catalogue Cross. Et on souhaitait mettre en avant cette ouverture. Et ces nouveaux produits. Puis sortir un peu de la zone de confort aussi. Ouais on est totalement sorti de la zone de confort. On dirait aussi. Voilà exactement. Parce que là c'était tout nouveau. Mais j'avais un collaborateur de choix. Pour ce sujet. Oui tout à fait. Choumi National. Choumi National. Qui vit motocross. Ah il mange motocross. Il dort motocross. Il vit motocross. Voilà c'est ça. Et dans lequel on a pu... Dans ce projet on a pu croiser effectivement Franck. Je suis peut-être pas prêt. Pour différentes raisons. On a switché. Nous sommes partis à la rencontre des Troopers. Des abonnés. Oui surtout parce que tu voulais partir en vadroune comme d'hab. Ouais c'est un peu mon leitmotif. Mais je suis resté relativement à proximité. Pour vous faire découvrir différents projets. Parce qu'on a malgré tout. On a vu du scooter. On a vu du maxi scooter. Et pas n'importe lequel. Tout à fait. On a vu des méca boîtes. Je vous ai pas montré de cyclo. Mais c'était dans le programme. Et il y en a eu. Il y en avait en arrière plan. Et je pense à Steven d'ailleurs. Qui on avait plusieurs. Qui on avait un mot. Donne youth. Qui on a vu. Un mot. Qui on a vu. Qui on a vu. Qui on a vu. Qui on a vu. Et je pense à c'est un mot. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ensuite, nous sommes partis en Italie à la découverte de Mamat et on a suivi aussi HK qui roule à nos couleurs pour couvrir aussi la finale de la Polinica. Très belle vidéo d'ailleurs aussi. Je vous invite à aller la voir si vous aimez la piste, c'est une belle vidéo. Elle est juste là. Et ensuite, nous sommes retournés en Italie. Oui, surtout pour les demoiselles, je dirais, Monsieur Nicolas. Non, pour les nouveautés. Ah, pardon ! Mais ciao Elisa, effectivement ! Et ensuite, nous avons clôturé la saison par un projet qui était dans notre tête. Et dans nos... Oui, dans notre tête. Un beau projet, on peut le dire. Ouais, je pense que c'était un beau projet. En tout cas, on a clôturé pour moi l'année en beauté. Et c'était donc du coup la découverte de MxFest. Oui. Et le voyage. Je te cache pas que c'était un peu mon petit cadeau de Noël quand même aussi. Ouais, je pense que c'était partagé. C'est un challenge. Ouais, niveau temps, tu as une belle dépense d'énergie à amener. Ouais, parce qu'effectivement, pour le détail, c'était planifié dans nos têtes. Mais il nous fallait une ouverture dans le calendrier. Et en fait, quand l'ouverture dans le calendrier s'est présentée, on a eu une période de temps qui était relativement courte pour créer le projet en fait. Et alors, si vous n'avez pas Nicolas. Merci. 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 On les laisse quand même sur le petit texte. Yannick, merci. A la prochaine. Ciao ! Suivez au moins, j'ai une petite idée. On va aller faire le tour de la société et voir quelle vidéo ils ont aimé. Allez, c'est parti. Daniel ! Salut ! Quelle vidéo de la saison 2022 t'as aimé ? Oui, oui. Quelle vidéo de la saison 2022 t'a aimé ? La meilleure ? Sur quel chaîne ? Maxi Scooch. Maxi Scooch. Et pour moi, c'est aussi la dernière, je pense. Un mix test. Parce qu'il y a beaucoup d'action. Oui, c'est vrai. Keep up the good work. Ask me again later. Flo ? Oui ? Quelle vidéo de la saison 2022 t'a aimé ? 100% la dernière de la motocross. Avec un mix test. Oui, c'était super cool. Merci Flo. Merci beaucoup pour cette vidéo. Quelle vidéo de cette saison t'a aimé ? Le plus. Franck ? Oui ? Quelle vidéo de la saison 2022 t'a aimé le plus ? MX test ? Derby ? Merci Franck. Ciao. Maintenant, je vois qu'il y a grosse occupation. Écoute, on est sur un nouveau projet Nico, je t'en dis pas trop, mais ça va être pico velo. On est sur un interceptor. Ça va être quelque chose. Interceptor stage 6. Pour stage 6. Etan, quelle vidéo de la saison 2022 tu as préféré ? Bah la HM, mon frère. La HM. Mais j'ai bien aimé la mix test. La petite test et tout, franchement j'ai kiffé. Merci. Déby ? Quelle vidéo de la saison 2022 tu as préféré ? Attends, recommence, faut que j'enlève les lunettes. Il faut recommencer. Il faut recommencer. Mais à partir de quoi ? Déby ? Oui. Quelle vidéo de la saison 2022 tu as préféré ? Moi c'est la HM. Pourquoi ? Parce qu'il y avait mon fils dedans. C'était la derby. Ton fils il était dans la derby. Ah merde, c'était la derby, je suis con. Mais oui, Déby des cons, mais déby des cons. C'était parce qu'il y avait les deux plus beaux mecs que je connais dans la vidéo de la derby. Il y avait mon fils et mon copain Nico. Merci Déby. Moi t'as un frère. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada